Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un comeback. Alors un comeback qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un poster qui est sorti et puis d'un coup ça a beaucoup fait parler, enfin du moins pour les orbites, du coup parce qu'on a un quatuor qui fait partie d'un projet d'un producteur. Et du coup, il y a Jinsoul de mémoire, il y a Heijin, et il y en a deux autres, j'essaie de regarder dans les commentaires parce que j'ai oublié qui étaient les deux autres. Alors là c'est Kim Lip et Yves. Donc Yves, j'étais à peu près sûr, mais je dis bon, je n'ai pas envie de dire en deux bêtises. Et Kim Lip aussi, j'avais un petit doute que ce soit elle qui soit aussi dedans, mais bon j'avais un petit doute sur les deux, donc comme ça c'est vérifié. Du coup, le titre est sorti là, le 3 septembre à 1h, il n'y a pas longtemps, il y a un peu moins d'une heure. Donc on va le regarder ensemble, voilà. Et avant de le regarder, j'aimerais juste vous dire qu'il n'y aura peut-être pas d'épisode 4 de Codename Secret Itzy. Parce que hier, pour vous expliquer, en gros sur la première vidéo de cette nouvelle chaîne Anacalyptian K-pop, j'ai posté une vidéo de Sunmi, une danse practice de Sunmi, qui, la vidéo dure 24-25 minutes. Mardi, non, mercredi, parce que mardi je n'étais pas là, mercredi j'ai fait une vidéo sur justement le quatrième épisode de CSI, donc la série des Itzy, qui dure 21 minutes. Alors la vidéo en entière, pas ce qu'eux ils ont fait, mais la vidéo, plus moi ce que je raconte autour, 21 minutes. Du coup, hier, j'essaye de la mettre en ligne, le truc, il ne veut pas, il me dit, vidéo trop longue, machin, alors que bon, je ne vois pas, enfin, traitement de la vidéo est trop longue. Du coup, je me dis, bon, ok, je me dis, c'est quand même un peu bizarre, parce que j'ai déjà posté une vidéo qui fait 4-5 minutes de plus, donc pourquoi est-ce que ça ne passe pas ? Voilà, en sachant que sur, parce que, du coup, en fait, j'ai un navigateur sur lequel je publie les vidéos Anakalypsie, et un navigateur sur lequel je publie les vidéos Anakalypsie on K-pop. Et là, je me dis, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a une vidéo qui est plus courte, mais on me dit que le traitement est plus long. Alors, peut-être que le fait que, justement, l'extrait soit beaucoup plus long, peut-être que c'est ça qui bug, mais du coup, pourquoi est-ce que ça bug là, alors que sur les autres navigateurs, quand je fais des tier list, les tier list, c'est un enregistrement d'écran qui dure 30-40 minutes, et le traitement, bon, des fois, il dure 10-15 minutes, mais le traitement, il fonctionne. Alors, pourquoi est-ce que sur Google, ça ne marche pas ? Enfin, je ne comprends pas. Du coup, j'ai retenté ce matin. Ce matin, même topo, ça ne veut pas marcher. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de mon Wi-Fi qui est vraiment pourri. Honnêtement, je suis incapable de dire pourquoi ça ne veut pas marcher. Du coup, demain, comme je vais être dans mon nouvel appartement, enfin, dans ma chambre universitaire, vous verrez, je pourrais vous faire un petit tour très rapidement, ça prend deux minutes, hein, voilà. Mais du coup, si le Wi-Fi, enfin, je vais tester le Wi-Fi, de toute façon, là-bas, quand je vais arriver, je vais tester le Wi-Fi, on va voir si le Wi-Fi est plus puissant là-bas qu'ici. Bon, dans les chambres universitaires, j'en doute un peu, parce que dans les bâtiments, on va être, je pense, un peu moins, allez, peut-être une cinquantaine, entre une cinquantaine et une centaine, à utiliser le même réseau Wi-Fi. Donc, je doute un petit peu que le Wi-Fi soit très très bon, mais bon, on verra bien, on va tester. Et dans tous les cas, je retesterai de mettre l'épisode en ligne. Si j'y arrive, ben, ce sera super, parce que, ben, enfin, il sera sorti, bon, il sera sorti en retard. Si ça ne marche pas, j'essayerai d'une autre manière et tout. Du coup, malheureusement, cet épisode 4 va sortir, ben, plus tard que prévu. Voilà, et si ça ne marche pas, ben, je le publierai sur l'ancienne chaîne. Au moins, là, je suis quasiment sûr que le traitement de la vidéo se fera, même si ça mettra du temps. Voilà, donc, c'est juste pour dire que, voilà, parce que normalement, aujourd'hui, j'enregistre, donc le vendredi, normalement, c'est le jour où il est censé sortir les CSI. Mais, ben, voilà, je ne sais pas pourquoi, là, problème technique, il ne va pas. Donc, voilà, je réessayerai demain avec un ou deux navigateurs, parce qu'en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps, la vidéo, elle a peut-être mis, allez, une heure, une heure et demie à se mettre en ligne. Mais le traitement, non, il ne teste même pas le truc, hein. Il commence un peu le traitement, non, j'arrête. Vraiment, c'est... Je ne comprends pas pourquoi, alors que... Que, voilà, enfin, on le testera, et on verra bien. Du coup, on va s'intéresser au Luna, enfin, les quatre filles des Luna qui sont présentes, et on va écouter ce titre et voir s'il est vraiment bon. Comme ça, après mon jeu, quand j'aurai un peu plus de temps, je tournerai le Time to Twice et You Can Do It. Attention, go. Donc, pour l'instant, on a Phaijin avec une... Avec la petite image, on va tirer sur le gars, on l'avait déjà vu, mais pas à l'envers, enfin, normal, quand on va tirer dans... On a le sort de truc d'Arlay Queen ou du Fou, là, je sais pas, quoi, là. Il rigole, quoi, y'a, genre. Donc, voilà, après, il va carrément, ça, y'a, quoi. Donc, je vous demande si elles sont toutes les quatre alliées pour tuer quelqu'un, ou si elles vont être... adversaires. Ouais, elles ont pas l'air d'être dans les mêmes lieux. Ça s'appelle un peu le bar où avaient été tournés les Switch to Me. Je sais pas si c'est vraiment le même endroit, mais ça ressemble un peu, au niveau des couleurs. Je sais que j'ai pas fait ça à qui est la Brune, mais ça a pas l'air d'être qui, là, quand même. Il y a des petits lieux qu'on connaît déjà. Pour ceux qui ont remarqué, là, l'endroit où Jin Soul pointe le flingue sur Heijin, c'est le dernier endroit où s'étaient déroulés les... Putain, quand ça s'appelle ? La fin de la saison 1 de, justement, des Codenames Secreties, quoi. On voit toujours la Lune qui est quelque part. On voit là pour cette... Pour ce qu'il y a une scène en plus. Ils aiment bien faire des plans comme ça à la fin, les Loona. Bah que ouais, ça a l'air d'être Heijin. Voilà. Alors, on va commencer par ça avant que j'oublie, mais sur le son, là, comme là, c'est marqué to be continued, c'est-à-dire qu'il doit forcément y avoir une suite à ce MV. Et comme on a entendu, c'est un bruit de loup. Enfin, un hurlement de loup. Donc, est-ce que la suite ne sera pas avec un... Comment dire ? Un... Deuxième Subnits, entre guillemets, euh... Dont fera partie Olivia Ai. Parce que, comme vous le savez, enfin, ceux qui sont en orbite, vous le savez, Olivia est associée au loup. Le loup ou la louve, hein, voilà, peu importe, ça reste le même animal. Et du coup, ce bruit-là, est-ce que ça ne veut pas dire que dans le prochain projet de... de... Enfin, de ce MV, là, dans la suite de ce MV, est-ce que ce ne sera pas avec Olivia et trois autres membres ? Je ne sais pas, par exemple, Hyunjin, je ne sais pas, Chari, Vivi, enfin, je ne sais pas trop quels... Quels sont ils vont faire ? J'aimerais vous poser une question maintenant. C'est ce que vous savez, parce que moi, les Subnits des Luana, j'avoue que je n'aime pas leur musique. J'aime bien certains solos, il y en a, je vous j'ai toujours pas écouté. Il y en a certains que j'ai écouté que j'aime beaucoup, surtout celui d'Olivia Haye qui est mon préféré. En même temps, je n'ai pas à juger sur les tous, sur les douze, parce que je n'ai pas écouté les douze, mais sur ceux que j'ai écouté, c'est celui que je préfère. Après, les Subnits, j'ai vraiment du mal avec leur musique. Enfin, ce n'est pas du tout le style que j'aime bien, même si les MV sont très très beaux. Mais du coup, quand je regarde les MV des Luna, je suis toujours très focus sur quand elles sont toutes ensemble, entre guillemets, parce qu'avec le Yatus de Hassel, forcément, il y a eu des MV que j'ai vues où elles n'étaient pas là. Mais plus ou moins, ce que je préfère, c'est les voir quand elles sont toutes ensemble. Donc, est-ce que ce Subnits existait vraiment ou non ? C'est la question que je me pose parce que dans les trucs que je viens de faire pour la chaîne des projets que je prépare, je me souviens avoir vu que du coup, Hassel était leader des Luna et leader d'un Subnits. Je crois que c'est Kim Lip qui avait également été leader d'un Subnits. mais la troisième leader de Subnits, je ne sais plus qui c'est. Je me demande si ce n'est pas Yves, mais du coup, si c'est bien Yves, ça veut dire que ce n'est pas un des mêmes Subnits qui existe déjà chez les Luna. Parce qu'il y a Luna O'Dye Circle, il y a le Luna YYXY, un truc comme ça. Et l'autre Luna, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il y a un Luna, j'ai oublié son nom. Il y a O'Dye Circle, YYXY et et il manque un Luna. Bon, il y en a un, j'ai oublié son nom, mais voilà, globalement, celui-là, je pense qu'il y a une différence parce que je crois qu'Yves était la troisième leader de Subnits, mais je ne suis pas certain pour Yves. Et pour Kim Lip, j'en suis quasiment sûr qu'elle était leader de Subnits. Donc voilà, redites-moi vous si vous le savez si c'est les mêmes configurations ou pas. Alors, au niveau de la musique, la musique est plutôt bonne, le refrain, par contre, je ne suis pas un grand fan. j'ai oublié de vous dire que le titre, c'était Not Friends, donc on n'est pas amis, pas amis, mais voilà, j'ai oublié de vous le dire, le titre, c'est Not Friends. Du coup, les refrains, je ne suis pas un grand fan, je ne les trouve pas top top. Par contre, les moments de couplé, par contre, je les trouve très très bons. Il y a un petit rap de Jin Soul que je trouve très très bon, même si ce n'est pas le meilleur rap qu'on a vu, mais pour le projet que c'est, je pense que ce n'est pas trop mal. Au milieu des vocales qui sont autour, c'était pas mal. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas eu de danse, mais en même temps, là, c'est focus à fond sur de l'histoire. Donc voilà, et au niveau du coup de l'histoire, je la trouve assez amusante, même si je n'ai pas tout compris. au début, elles sont en train de tuer des mecs à droite à gauche. Ensuite, elles commencent à s'attaquer les unes les autres parce que je me demande si ce n'est pas quand on voyait Kim se battre contre une brune dans une sorte de barge, non, si ce n'est pas Yves qu'elle est en train de combattre ou Jin Soul. Non, ça ne peut pas être Jin Soul. Je me demande si ce n'est pas Yves qu'elle est en train de combattre. On ne sait pas trop. Enfin, je n'ai pas trop fait attention si on a vu le visage ou pas de la brune. Voilà, en tout cas, Yves ensuite qui se laisse se faire arrêter. Ensuite, on a, parce qu'après, on a Jin Soul qui, à un moment, pointe son arme sur Hei Jin en bas d'un toboggan. Du coup, après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment Jin Soul parce que pareil, je ne sais pas trop si on a vu son visage. Mais bon, la fille, elle est brune, avec les lumières, elle fait brune avec une veste rouge et la seule personne qui a vu qu'une veste rouge, c'est Jin Soul. Donc voilà, parce que c'est vrai que ça passe quand même très très vite. Alors, on ne peut pas non plus garder tous, tous, tous les détails absolument en tête. Mais pour moi, ça m'avait bien l'air d'être, ça m'avait l'air d'être Jin Soul qui, du coup, qui prenait en jeu Hei Jin. Voilà, donc l'histoire plutôt sympa, même si en soi, on ne comprend pas trop ce qui se passe, le monde se tire dessus, mais on ne comprend pas trop quel est l'objectif dans tout ça parce que Hei Jin met une balle dans la tête de quelqu'un et puis elle a l'air très contente quand elle s'en va alors qu'elle se fait poursuivre et tout, mais on ne comprend pas trop l'objectif dans ces affrontements. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas un petit début qui dit, voilà, on fait ça pour telle raison. Alors, peut-être que c'est dans les paroles, voilà, mais en tout cas, il n'y a rien là actuellement qui nous explique pourquoi tout le monde se tire dessus, tout le monde essaie de s'entretuer là-dedans et tout. après, dans les décors, alors, j'ai reconnu plusieurs décors. L'endroit, déjà à la fin dans le carousel et là où justement Jin Soul prend en joue Hei Jin, ça me rappelle énormément le centre de parc où s'est terminée la première saison des CSI, donc les Codemps se prête ici parce que au début, ils étaient dans une grande barrage et tout dans la deuxième partie de cette saison elles étaient justement dans une sorte de parc d'attractions ou de fête forain, je ne sais pas trop ce que c'est et du coup, là, j'ai reconnu certains lieux qu'on retrouvait chez la série chez CSI, ça j'ai du mal à parler, donc voilà, alors pas à peine s'il y a des rageux de cryoplagia et tout, en même temps, un décor, ça reste un décor, n'importe qui peut l'utiliser, ce n'est pas la première fois, je crois que je ne sais pas si c'est dans le même endroit que Twice avait tourné certaines scènes de yes or yes, je demande également si ce n'est pas dans ce même endroit que les Niseon ont tourné des scènes de take a picture, donc voilà, je veux dire, ce n'est pas un endroit qui appartient spécialement à JYP, parce que tous mes exemples sont en rapport à JYP, mais je veux dire, ça n'appartient pas qu'à eux, tout le monde peut réserver le lieu et faire des scènes dedans, je veux dire, ce n'est pas une raison pour crier au plagiat. Et ensuite, il y a un lieu, alors je ne sais pas si c'est exactement le même, moi, c'est ma voie, quand je bouddhiseis, un moment, une sorte de bar, là, où je crois que c'est King qui récupère un truc ou qui regarde un truc, enfin bref, c'est vrai que tout se déco, des camps un peu noir, or, bleu, enfin bleu, foncé, enfin avec les lumières, enfin le jeu de lumières, je ne sais pas trop dire les couleurs, mais ça m'a beaucoup rappelé les images où Dayan et Cheyenne font la parodie Switch to Me et ils sont un moment à couder à un bar, voilà, et en plus là, honnêtement, vous ne le voyez pas, mais la première chose qu'on me propose là, après ce titre, c'est justement la parodie de Dayan et Cheyenne, donc c'est assez marrant, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est dans le même lieu, mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça, puis je pense que de toute façon, il y aura un making-off et dans le making-off, on verra bien si c'est le même lieu ou pas, comme j'ai vu le making-off de Switch to Me, je saurais si c'est le même endroit ou pas, voilà, mais en tout cas, ça m'a fortement fait penser à ça, et ensuite, comme on peut le voir, on a eu des clins d'œil au Luna, au complet, notamment ce moment où tu as Yves dans une voiture, je ne sais pas si c'est vraiment elle qui conduit quand le truc tourne en rond comme ça autour d'une autre voiture, mais ça rappelle une scène où je crois que c'était Olivia, donc peut-être encore un teasing que dans le prochain MV de cette série, ce sera Olivia qui sera dedans, enfin, qui aura au moins Olivia, elle ne sera pas forcément toute seule, mais on avait Olivia au centre avec justement une voiture qui lui tournait autour, et du coup, là, on retrouve un plan plan comme ça avec une voiture et une autre justement qui tourne autour comme ça, donc c'est assez marrant, donc plus le cri du loup, ça fait quand même beaucoup de choses qui rappellent Olivia dans ce MV, sans compter que le plan à la fin rappelle beaucoup les fins des titres des Luna, voilà, donc avec la lune ou une personne qui va être un peu toute seule, voilà, qui attend, voilà, on avait, je crois que c'était Yunjin qui avait perdu sa chaussure à la fin de Why Not qui était sur la lune, carrément, dans So What, c'est Olivia qui est, bah, qui est, je ne sais pas trop, en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est quand elle a la torche et tout, mais on est sur la fin, donc là, pareil, elle est toute seule en train d'attendre avec un énorme plan derrière qui est magnifique, voilà, dans Pain The Town, c'est Jin Soul, justement, qu'on a vu là, qui est dodo dans une pièce magnifique, et là, du coup, c'est Hey Jin, pour ce qui est de Favorites, Butterfly High High, tout ça, je ne me souviens pas trop de si il y a ces plans-là à la fin, en tout cas, je pense que j'en ai quand même cité suffisamment pour montrer que c'est assez récurrent, et c'est vrai qu'avec ce petit plan où Hey Jin est assez sur la voiture, est-ce que ce n'est pas, bon alors, c'est plus de la théorie, mais je me dis, comme ça va continuer peut-être que dans le prochain, il y aura des nouveaux moments qui vont apparaître, et je vois très bien Tchou être présente avec Olivia, alors Olivia, j'ai déjà expliqué plein de fois, et Tchou, en fait, je la vois bien juste par rapport aux voitures, ou Vivi, oui, Tchou ou Vivi, déjà parce que dans, tout ça, en reprenant des exemples de Why Not, c'est que dans Why Not, on a justement, comme je disais, le plan d'une voiture qui tourne autour de Vivi, et, enfin, pas que autour de Vivi, mais autour de Olivia, et ensuite, la seule membre qu'on voit à l'intérieur d'une voiture qui a l'air de conduire cette voiture qui tourne autour de Olivia, c'est Vivi, donc, est-ce que tout ce rapport aux voitures n'est pas le fait que Vivi va apparaître dans le prochain titre, peut-être, et dans ce qui concerne Tchou, c'est que dans Why Not, à part Vivi qui est à l'intérieur d'une voiture, ou Olivia qui a une des voitures qui tourneront, alors il y a quand même Yves, un moment, qui entoura un peu de voitures, là, qui est toute seule, là, où elle prend sa veste, là, qu'elle ramène en mode « Allez, laissez-moi le boss », voilà, à part ça, la seule qui a vraiment un rapport avec la voiture, dans Why Not, c'est Tchou, parce que Tchou, dans toutes ses scènes solos de Why Not, elle danse à côté d'une voiture, je crois même un moment qui est dans sur le toit de la voiture, donc, vraiment, toutes les scènes où elle est toute seule, elle est collée à la voiture, voilà, 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 donc, je me demande si le fait, par exemple, que Heijin est assis sur une voiture, ça ne s'appelle pas ce moment où Tchou est en train de danser à côté ou sur la voiture, parce que je crois qu'à un moment, elle est dessus, mais j'en suis plus certain, voilà, donc, voilà, petite théorie, peut-être que dans le prochain MV, Tchou, Vivi et Olivia seront présentes, voilà, après, s'il doit y en avoir quatre, qui pourrait être la quatrième, parce que je me base que sur les voitures, enfin, sur les véhicules, mais je me dis dans So What, il n'y a pas vraiment de véhicules à part les petits centres de tuk-tuk, là, mais dedans, c'est Tchouiri et, Cherry, je ne sais pas trop comment prononce son nom, c'est un peu chiant, c'est à chaque fois, j'ai l'impression, décorcher son nom, mais Cherry et Yunjin, je crois que c'est les deux qui sont dans le centre de tuk-tuk, donc, donc, du coup, il ne peut pas, enfin, s'ils font 4, 4 et 4, il ne peut pas y en avoir 5 dans le MV, du coup, voilà, dans Butterfly, il n'y a pas de, il n'y a pas, enfin, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir dans Butterfly qui pourrait rappeler, là, Payne the Dunn non plus, enfin, il n'y a que dans Why Not, où j'ai eu plein de petits déclics par rapport à Why Not, mais par rapport aux autres MV, pas du tout, donc, voilà, et juste pour rappeler, un plan qui était magnifique, c'est au tout début, quand il y a un peu le truc en arrière, nous, dans le teaser, enfin, moi, j'en ai vu qu'un, je ne suis pas sûr, il y en a eu plusieurs, mais on avait Hei Jin qui est arrivé, qui est tiré sur un gars, et puis, voilà, et là, on a eu le même plan, sauf qu'en vrai, il est inversé, enfin, il est comme si on retournait dans le passé, au moment où la balle recule, comme ça, on peut lire dessus Luna, Not Friends, et tout, et j'ai trouvé ce plan plutôt pas mal, donc, voilà, on va du coup arrêter là pour cette vidéo, je pense avoir dit pas mal de choses, voilà, première fois, en tout cas, sur les Luna, enfin, qu'on a essayé de faire des petites théories, comme ça, parce que, voilà, c'est quand même un groupe qui laisse, plein d'indices pour comprendre son histoire, et tout, voilà, moi, j'essaie juste de comprendre qui va être là la prochaine fois, parce que je pense que beaucoup de choses doivent être dans les paroles, mais il n'y a pas de traduction de ce titre, donc, alors, peut-être que sur le truc des Luna, il y aura une traduction, dans ce cas, là, sur le truc de The One Key Original, il n'y a pas de, il n'y a pas de traduction en anglais, donc, je verrai plus tard les paroles, et peut-être qu'un jour, on essaiera de faire des vidéos, on essaiera de comprendre l'histoire des Lunas, même si je sais que Monsieur Parapluie, voilà, qui est un plus gros fan que moi des Lunas, parce que lui, je crois que c'est son groupe préféré, alors que moi, c'est que mon troisième groupe préféré, c'est déjà pas mal, sur une cinquantaine de groupes, mais voilà, et, du coup, essayer de comprendre un peu tout ce que veulent raconter les Lunas à travers leur, leur MV, du coup, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du MV, dites-moi si ce Subunit existait déjà parmi les trois, Oddice, Arqueuil, YRTREX, qui est celui dont j'ai oublié le nom, voilà, dites-moi également si vous, vous pensez que les petits trucs dont j'ai parlé est vraiment du teasing pour le prochain mini-groupe qui apparaîtra dans ce projet, ou est-ce que je me fais des idées, en tout cas, bon, j'aurai jamais de, comment dire, de hype là-dessus, enfin, je veux dire, moi, les loadages, j'adore les douze, donc, même si dans le prochain, Olivia, Vivi, et Tchou n'y sont pas, enfin, je veux dire, je vais pas être déçu, parce que, si elles n'y sont pas, il y aura quatre autres défis qui sont ultra-talentueuses, donc, voilà, mais voilà, c'est plus comme ça pour, 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 réfléchir, parce que, c'est des idées que j'ai eues comme ça sur le coup, et du coup, voilà, du coup, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et du coup, je vais essayer de régler ce petit problème qu'on a avec l'épisode des Hitsi, allez, Tchao, les anachalyptiens, et les orbites aussi. Aimee, et la récemment, j'ai rencontré.